Salut, c'est Cyril de WebdeFou. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour parler de Telegram et du business en ligne, la corrélation, le lien qu'il y a entre les deux et pourquoi c'est important, pourquoi, à mon sens, Telegram est dédié au business en ligne. Je vais t'expliquer ça juste après. Avant ça, tu connais le truc. Tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle « Rejoins mes contacts privés ». Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, dans la description, tu as le lien vers le groupe Telegram dans lequel je te partage ma vie, mes business, mes projets, mes envies, dans lequel on peut échanger. Tu as un espace commentaire, tu peux découvrir un peu plus qui je suis, comment je raisonne, ce que je fais. Au-delà des podcasts, en fait, c'est vraiment WebdeFou derrière les podcasts. Je ne sais pas, mais il faudrait trouver un nom comme ça. Bref, sur Telegram, c'est cool, on peut échanger, il y a beaucoup de choses. Je t'invite vraiment à y aller. Allez, on y va pour le podcast. Avant de commencer ce podcast, il faut que je te dise quelque chose de très important. Ce soir à 23h59, la formation « Comment gagner 1000 euros par mois avec Telegram » de zéro, va doubler de prix, tout simplement. Donc, c'est le dernier jour pour en profiter. Si tu attendais aujourd'hui, vas-y, maintenant, c'est le dernier jour où tu l'auras à prix promo. Ensuite, le prix double, il va exploser, il part en pub, tu connais le système et tu ne pourras plus jamais l'avoir à ce prix-là. Puis, surtout, cette formation n'ira pas au catalogue non plus, donc je t'invite vraiment à y aller. Ça s'appelle « Comment gagner 1000 euros par mois avec Telegram de zéro », c'est dans la description. Vas-y, si tu veux y aller, profites-en maintenant. On y va pour le podcast. Alors, comme je t'ai dit en intro, pour moi, Telegram, c'est vraiment dédié au business en ligne. Parce que pour moi, Telegram, il est axé entreprise, business. En fait, c'est fait pour le business. Il n'y a qu'à voir les possibilités que tu as, tu vois. Je vais donner un exemple tout bête. Le truc des sondages. Tu sais, tu peux faire des sondages. Tu as vu, moi, j'en fais sur mon groupe Telegram. Les sondages. Les sondages, dis-moi, les particuliers, ils n'ont pas besoin de faire de sondages entre amis ou ce genre de truc, tu vois. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a vous préféré qu'on aille à tel resto ou tel resto ? Enfin, je veux dire, tu vois, il n'y a pas vraiment de sens. Je veux dire, tu échanges un message sur WhatsApp ou un truc comme ça. On s'en fout. Il n'y a pas besoin d'avoir cette notion de sondage, tu vois. Également, quand tu es entre potes, tu n'as pas besoin d'avoir un canal, tu vois. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de sens d'un point de vue particulier à être sur Telegram. Pas plus qu'un autre, tu vois. Tu peux peut-être envoyer des trucs. Une des seules raisons que je dirais que ça peut être le cas, c'est que c'est compatible entre ton ordinateur et ton téléphone, ce qui n'est pas le cas de WhatsApp, par exemple. C'est un sacré bordel. Alors que sur Telegram, tu vois, que tu sois sur ton ordi ou sur ton téléphone, tu peux vraiment échanger des trucs. Ça, c'est plutôt bien sur ça. Donc ça, pour moi, Telegram, c'est vraiment axé sur le business en ligne. Clairement, c'est fait pour animer des communautés, créer du contenu, partager du contenu. Et un dernier point, c'est fait aussi pour stocker en ligne. Tu vois, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. C'était même d'ailleurs un peu flippant. C'est que tes datas, tes données, ce que tu publies peut être stocké pendant des années. Alors, je ne sais plus ce que c'est la limite sur Telegram. Ou alors, tu peux aussi effacer. Tu peux effacer tous les X. Je connais des gens qui font ça. Genre, une fois par mois, il y a un robot qui passe qui efface tous les contenus. Moi, par exemple, sur mon Telegram, tu peux voir les anciens contenus. C'est intéressant de voir les anciens contenus. Pourquoi pas ? Tu peux remonter au premier contenu que j'ai posté sur ce canal, en tout cas, etc. Donc, c'est quand même considéré comme un espace de stockage en ligne. Tu peux t'en servir comme un stockage, même pour stocker tes photos quelque part. Ça ne peut pas te faire économiser peut-être ton Google Photos. Finalement, est-ce qu'il vaut mieux avoir tes photos stockées sur Telegram ou sur Google Drive ou Microsoft, je ne sais pas quoi ? C'est toi qui vois. Mais sur le principe, en tout cas, on ne va pas te faire payer pour ça. Tu vois, c'est gratuit pour l'instant. Donc, ouais, tu vois, c'est quand même vachement axé professionnel parce que les professionnels ont tendance à beaucoup plus stocker. Moi, tu vois, mes espaces de stockage entre particuliers en tant qu'individu et en tant que société, il n'y a pas photo. Donc, l'objectif pour Telegram, il est assez clair. C'est que les entreprises s'y mettent. Et ça va être de plus en plus le cas. Ils vont pousser de plus en plus. Aujourd'hui, tu as même les présidents des nations qui sont dessus. On peut penser au président des Etats-Unis, mais également notre cher président Emmanuel Macron est dessus, tu vois. Donc, on est loin des débuts de Telegram. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je ne sais pas si tu as suivi l'évolution de Telegram parce que Telegram, ça a explosé. Je ne sais pas, ça fait deux ans, tu vois, gentiment que ça a un peu explosé. Mais normalement, tu connaissais ça depuis très longtemps. C'était même à l'époque du Bataclan, ce qui s'était passé, même encore avant où les gens parlaient de Telegram parce que c'était des messageries sécurisées. On te disait que c'était genre la messagerie hyper sécurisée que les gens qui ne voulaient pas que tu saches certains trucs utilisaient pour communiquer entre eux parce que c'était chiffré, etc. Donc, tu vois, les débuts quand même, les gens, ils estimaient que ceux qui allaient sur Telegram, c'était les gens qui étaient un peu louches, tu vois, des gens qui avaient peut-être des trucs à se reprocher, etc. Depuis, ça a évolué. C'est devenu business first. D'abord le business, quoi. Et en plus, tout est intégré pour les plus techniques, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, si tu postes une vidéo sur YouTube, tu peux la lire depuis Telegram. Tout est intégré, tu vois. Par exemple, moi, je te poste un lien YouTube. Eh bien, quand tu liras la vidéo, ça ne t'amène pas sur YouTube. Tu vois, ça t'ouvre une fenêtre sur Telegram. C'est vraiment intégré, tu vois. Et ça, c'est cool. Elle se lit depuis ton Telegram. Tu n'as plus besoin d'aller sur ton site, tu vois. Si tu cliques sur un site web, il s'ouvre sur Telegram. Donc, c'est quand même fait pour le business. Alors, pourquoi je parle de cette intégration ? C'est-à-dire, quel est le rapport entre le business et l'intégration d'un truc comme ça ? Bah, c'est parce que quand on intègre, c'est qu'on ne veut pas faire en sorte que la personne sorte de l'application ou du logiciel. Donc, quand c'est le cas, c'est forcément parce qu'on veut les maintenir. Aujourd'hui, Telegram, tu peux quand même faire... Enfin, c'est énorme l'évolution que tu peux avoir là-dedans. T'imagines, même des sondages. Enfin, moi, les sondages, c'est ce qui me... Enfin, pour moi, c'est une des valeurs principales pour connaître ton audience ou quoi. C'est un truc qui est capital. Si tu fais de l'affiliation no-name, ce que moi, je fais ou autre. Enfin, là, sur Web2Fou, ce n'est pas le cas. Mais voilà, tu te rends compte que, du coup, les sondages permettent de mieux connaître l'audience. Et des fois, ça t'évite... Ça t'évite de faire des erreurs. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est aussi accès en entreprise puisque tu peux rechercher des groupes autour de toi, des canaux autour de toi. Ça, c'est quand même assez chouette. Tu vois, par exemple, si tu es en vacances, ça, ça peut paraître con. Tiens, une utilité pour un particulier ou pour un business qui est man ou woman qui veut rencontrer des gens. Ben, la particularité, c'est que tu peux chercher des groupes autour de toi. Tu vois, quand tu te balades dans la rue, quand t'as un machin, quand t'as un truc, tu vois, je sais pas. Moi, j'aime bien me balader, tu vois, avec mon groupe Telegram allumé pour... Je sais pas, il y a peut-être des gens qui vous rejoignent. Il y a peut-être des gens qui m'ont rejoint comme ça. Je pense pas, mais tu vois, ça peut être le cas. Donc, c'est quand même intéressant, tu vois, comme option. Il y a plein de petites options comme ça. Également, Telegram a une API. Donc, ça, c'est un truc qui est extraordinaire. Les trucs qui ont des API, c'est que pour les sociétés, déjà. Donc, on peut vraiment axer, on peut vraiment voir que Telegram est vraiment dédié au business en ligne. Donc, aujourd'hui, c'est devenu un outil qui est, pour moi, incontournable ou s'il ne l'est pas encore vraiment, va le devenir puisque les capacités d'options dessus sont infinies. Sondage, stockage en ligne illimité, capacité d'administrer tes groupes ou tes canaux pour faire en sorte que les gens commentent, commentent pas, que tu puisses être maître du territoire. T'es pas dépendant d'un algorithme. C'est-à-dire, quand tu postes un message, les gens le voient. Ou alors, s'ils ne veulent pas le voir, ils ne le voient pas. Mais je veux dire, c'est pas un algorithme qui va leur faire afficher sur leur mur ou sur leur story ou sur une suggestion de YouTube. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quand même un truc de fou. Donc, on est quand même dans un espace de liberté Telegram qui est fou. Et cette liberté est due au fait que ce n'est pas géré par des algorithmes. Donc, du coup, c'est quand même un truc extraordinaire. Tant qu'aujourd'hui, ce n'est pas géré par des algorithmes, tu vois, je pense que c'est quelque chose à faire qui doit être vraiment mis en avant. D'ailleurs, je prends un gros risque en faisant cette formation et en faisant ces podcasts. C'est que peut-être que dans un an, dans deux ans, ce ne sera plus le cas. Et c'est d'autant plus vrai que c'est maintenant qu'il faut que tu ailles puisque peut-être que dans un an ou deux ans, tu seras passé à côté d'une opportunité en or. Et combien de fois tu t'es déjà dit ? Et moi, le premier, combien de fois tu t'es déjà dit ? Oh là là, j'aurais dû m'y mettre un an plus tôt. Oh là là, j'aurais dû me mettre sur LinkedIn pendant que... Oh là là, j'aurais dû faire Facebook Ads avant que... Oh là là, j'aurais dû commencer YouTube Ads avant que... Là, ne loupe pas le cas, ne te dis pas dans un an ou deux ans. Ah oui, mais j'aurais dû aller sur Telegram avant que... Vas-y maintenant. Et c'est pour ça que je t'ai fait une formation cette semaine qui s'appelle Comment gagner 1000 euros par mois avec Telegram de zéro pour que tu puisses faire en sorte de ne pas louper cette occasion qui est... C'est un coffre-fort. Je veux dire, si on te donne la clé du coffre-fort de la banque. Il y a tellement de choses à faire que ce soit... Et puis, tu capitalises des données. C'est-à-dire que tu as tellement de choses à faire pour acquérir de l'audience qu'en plus, cette audience, tu peux la garder. Alors, pas dans ton Telegram. J'ai expliqué dans les podcasts précédents. Mais tu peux récupérer des leads, tu peux récupérer des emails ou si ce n'est pas le cas, tu peux proposer des produits. Tu peux suivre ton audience. Tu peux, en fait, faire aujourd'hui gagner des groupes Telegram. C'est mieux aujourd'hui d'avoir des abonnés sur Telegram qu'à avoir des leads email. Surtout que les leads d'aujourd'hui coûtent hyper cher. Mais les abonnés, si en plus je te dis que ça coûte zéro euro d'avoir des abonnés Telegram avec les techniques que je te révèle dans la formation et les hacks que je te mets en avant, à partir de ce moment-là, c'est presque intouchable. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est le principe. Donc, en fait, tu as tout ce qu'il te faut sur Telegram pour avoir un coût zéro. Tu as juste à proposer des produits. Si tu ne sais pas, je te montre dans la formation les types de produits que tu peux relayer, affiliation, ce genre de trucs, etc. Et la fidélisation, animer ton groupe, etc. Bref, il y a tout pour que tu puisses commencer de zéro. Et à partir du moment où tu es à zéro avec zéro, tu ne peux forcément faire que de l'argent. Et j'ai mis un titre cette semaine qui s'appelle « Comment gagner 1000 euros par mois avec Telegram ? » J'aurais pu mettre « Comment gagner 5000 euros par mois ? » que ça aurait été pareil. Je ne voulais pas faire une promesse trop grosse pour ne pas que les gens pensent que c'était... Voilà, moi je respecte les promesses. Toutes mes promesses sont réelles. Donc, tu le sais, fonce, c'est le moment. Parce que ce soir, à 23h59, la formation va doubler de prix, tout simplement. Et en plus, tu ne la retrouveras pas parce qu'elle ne sera pas dans mon catalogue. Donc, je t'invite vraiment à bénéficier. C'est maintenant ou jamais. Donc, c'est à toi de faire ton choix. Si tu as envie de louper la prochaine ère, la prochaine évolution alors que tu es déjà dedans, c'est déjà en marche, la question est de savoir si tu sautes dans le train aujourd'hui ou si tu laisses passer le train comme tu l'as fait avec Facebook, YouTube, etc. C'est toi qui vois. En tout cas, moi, je te tends la main. Je te propose la formation « Comment gagner 1000 euros par mois avec Telegram de zéro ». Maintenant, à toi de jouer. Tu cliques sur le lien. C'est dans la description. C'est « Comment gagner 1000 euros par mois avec Telegram de zéro ». Tu cliques dessus. Tu mets ta CB. Et on se retrouve de l'autre côté. Ou pas. C'est toi qui choisis. T'es grand maintenant. Ciao, ciao.